Il a toujours cherché à connaître la vérité de Dieu. Il a eu un prof bouddhiste, il a fait des méditations et il a eu un gourou indien. Il a travaillé la philosophie pour toujours, dans l'esprit, de trouver la vérité. Et je n'ai pas trouvé la vérité, donc un jour je lui ai dit que je n'ai pas arrêté, que j'ai brûlé tous mes livres. Il a conclu qu'il ne la trouverait pas là, donc il a tout arrêté et il a brûlé ses livres. Il a dit que je ne te trouve toujours pas, je sais que tu existes, mais maintenant c'est à toi de venir me chercher. Il a reçu une lettre de son fils aîné qu'il a d'un premier mariage et cette lettre commençait par un mensonge. Il a dit pourquoi tu me manges, j'aimerais te donner un coup de pied aux fesses. Et après je suis allé à la France et il a plu, je suis allé à mon voiture et je suis allé et je suis allé sur ma peau. Et donc après il est rentré en France et il est un peu fumace. Et en allant à sa voiture il a glissé dans une flaque d'eau, avec deux coups même d'ailleurs. Il a rencontré une Française en Algave. Il a rencontré une Française en Algave. Et dans un supermarché effectivement il a tenu la main et il disait qu'elle avait effectivement le ressenti au bout du doigt. Et donc en tenant d'un côté Raoul et de l'autre côté les fruits, elle pouvait lui dire ça c'est ce produit là que tu as consommé. Et donc elle lui a dit comment tu te sens-tu ? Et il a raconté l'histoire de sa chute et donc il a dit oui j'ai mal etc. Elle lui a mis la main sur l'épaule et a fermé les yeux. Et elle lui a dit il y a quelque chose qui a à voir, cette chute a une résonance avec ton premier mariage. Et je lui ai dit, il y a quelque chose qui a à voir, cette chute a une résonance avec ton premier mariage. Et elle lui a dit, il y a eu une lettre hier. Et elle lui dit, lui il lui répond, c'est très étonnant, enfin je ne vois pas le rapport entre ma chute et mon premier mariage. Et cette femme lui dit, est-ce que tu as reçu une lettre hier ? Et je lui ai dit, oui, j'ai reçu une lettre de son fils du premier mariage. Et il a dit qu'il avait bien reçu une lettre de son fils du premier mariage. Et donc, elle a dit, après un moment, que tu voulais le battre dans ses esches. Et parce qu'il était menti. Mais tu es avec une menti beaucoup plus grande. C'est pour ça que ton spirituel de Dieu t'a battu dans ses esches quand tu es tombé. Et voilà, donc effectivement, elle lui a dit, mais tu voulais lui botter les fesses suite à ce mensonge. Et donc, il l'a acquiescé. Elle lui a dit, mais oui, c'était un mensonge, mais toi, tu es quand même son guide. Et tu n'as pas géré ton rôle de père. Et du coup, ben, tu as chuté. Et voilà. Donc, je lui ai dit, je vivais avec une lie. Qu'est-ce que c'est ma lie? Et elle lui a dit, tu étais toujours looking pour Dieu, pour la vérité. Et trois ans, tu l'as mis en place. Mais tu te dis tout à tous que tu es cherchais. Et ce n'est pas vrai. Et tu dis à tous les gens, je ne crois pas que Dieu n'est pas existé. Ou tu vas, comme possible, à Mont-Athos. Ah, elle a dit, oui. Oui. Et elle t'a dit que tu étais cherché la vérité. Elle m'a dit, j'ai toujours dit qu'elle a obtenu l'information. Donc, elle, sans que lui en ait parlé, elle lui a verbalisé qu'elle était la recherche de Dieu et qu'il ne le trouvait toujours pas. Et à la suite de tout cela, elle lui dit, mais ton devoir, c'est de ne pas essayer de convaincre les gens ou de trouver les informations pour toi-même. Tu vas au Mont-Athos, en Grèce. Et... Et puis, elle a dit, si tu restes toujours en train de lutter, que tu regardes à Dieu, et que tu ne regardes à Dieu, le prochain coup sera plus dur. Voilà. Si le coup de pied au cul que toi tu as reçu, puisqu'il est dans sa chute, ne te suffit pas pour comprendre, d'aller chercher Dieu, et bien, le prochain sera plus douloureux. Et... Et... Et puis, elle s'est réveillée de sa... Je ne sais pas... Et elle a dit... Et elle a dit, je ne suis pas responsable de ce que j'ai dit. Ah oui. Elle dit, voilà, après cet entretien, puisqu'elle fermait les yeux en le touchant, elle s'est réveillée, elle a dit, je ne suis pas responsable de ce que j'ai pu dire. Elle dit, elle n'est pas responsable, mais pour autant, elle ne sait pas si elle était consciente de ce qu'elle disait. Alors, elle était peut-être dans une autre dimension, pas nécessairement trans, puisqu'il n'y avait pas de gestuelle. Et c'est vrai que ce qui le dérangeait, c'est qu'il croyait en Dieu, mais rien ne lui permettait... d'agir pour... dans la foi qu'il découvrait. Et ben, comme on lui propose d'aller au Mont Atos, il ne réfléchit pas, il y va, quoi. Il y est au moins, j'ai une piste, en tout cas. Et puis, je suis venu à la maison et j'ai dit, j'ai dû aller au Mont Atos la semaine prochaine. Et elle a dit, c'est fou, vous avez deux enfants, vous me laissez seul en Portugal ? Quand était-ce que c'était ? Que date, quel an ? En 1990. En 1990, c'est mieux. Oui, oui. Juste après qu'elle m'a dit, j'allais aller à ma femme et j'allais aller au Mont Atos. Donc, comme il vivait au Portugal à ce moment-là, en 1990, suite à cette expérience, il rentre chez lui, il dit à sa femme, je vais au Mont Atos. Et sa femme lui dit, mais tu es fou, tu as deux enfants, donc tu ne peux pas nous laisser comme ça. Et puis, j'ai apporté de mon ami 200 D-Marks. 100 D-Marks. Et j'ai dit, j'ai dit, j'ai dû aller. Et elle m'a dit, j'ai dû aller. Même si quelqu'un veut vous arrêter. Et c'était ma femme. Et elle était peur, j'ai dû trouver mon master spirituel. J'étais toujours en train de chercher et je ne reviendrai pas. C'était sa peur. Il disait que, en fait, la femme qui lui a dit d'aller au Mont Atos, lui a dit, tu dois aller au Mont Atos, sauf si quelqu'un t'en empêche. Et c'est précisément sa femme qui l'a empêchée. Et sa femme avait une crainte, c'est qu'elle sentait que s'il partait, il ne revenait pas à la maison. Voilà. Ce qui s'est produit. Donc, il a supplié sa femme de la laisser partir, en lui promettant de revenir. Elle a dit, tu viens de revenir. Et j'étais allée au Mont Atos à pied, en autostop. Et en Italie, Jésus parle dans mon cœur. Et j'ai trouvé Jésus. Il est arrivé en Italie, effectivement, il a reçu un message de Jésus-Christ. Et puis, j'ai eu mon premier miracle. Après ça, je n'avais pas de money. Je n'ai pas de manger deux ou trois jours. Je suis venu à un petit village. Il y avait une pièce. Je prie et je dis, tu es mon Dieu. Je n'ai pas de manger trois jours. Et si vous voulez, je ne mange pas les prochaines trois jours. Mais si vous pensez que j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de votre aide. Et puis, il y a quelques milliers de l'euro. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu des des déchets. Il y a eu des déchets pendant trois jours, si tu le souhaites. Mais si tu dois, si je dois me nourrir, fais quelque chose. Et quand il a ouvert les yeux, il avait X liens. Combien d'euros ? En Démarque, environ 40 marques, donc 20 euros. L'équivalent de 40 marques à l'époque, devant ses genoux. Et puis je suis venu au Mondatos, et je... Il a pu manger, donc tu peux manger. Je peux manger. Et quand je suis venu au Mondatos, il y avait seulement, je pense, en ce moment, 10 jours pour les étudiants de rester au Mondatos. Et j'ai dit à la Grèce, un jeune homme qui a parlé allemand, maintenant je suis venu de Portugal pour rester 10 jours. Et il a dit, si vous êtes au Mondatos, personne ne lui demande si vous pouvez rester autant que vous voulez. Normalement au Mondatos, parce que c'est une île en fait particulière, on ne pouvait ni rester que 10 jours. Et il a dit, dans ses prières, il disait à Dieu, j'ai fait tout ce trajet, donc encore une fois, à pied et en autostop, pour du Portugal, pour n'y rester que 10 jours. Et la réponse qui lui a été donnée, il a dit, une fois que tu seras au Mondatos, personne ne te demandera quoi que ce soit. Et puis je suis venu avec ce jeune homme, j'étais en Mont Atos, il y avait beaucoup de monastres, et tu peux rester 3 jours avec les monstres, et puis tu devrais aller, et puis tu devrais aller, et puis tu devrais aller à la prochaine. Oh, oui. Dans chaque monastère, il a dit qu'il vous a reçu 3 jours. Et le spirituel était très difficile, l'un était très ouvert et bienvenue, et l'autre, tu as un sentiment que tu n'es pas bienvenue, mais ils l'ont fait, parce que c'est très étrange. Et donc quand il est arrivé à Mont Atos, la règle c'était de pouvoir, il y a plusieurs monastères, et on ne peut y rester que 3 jours dans chacun d'eux. Donc au bout du troisième jour, on est obligé de partir, et voilà, donc on est en y tirant. Et sur le premier jour, j'ai rencontré un ermite, Papa Petrus, et sur le dernier jour, je pense que je vais aller à Papa Petrus une nuit, et puis je vais aller. Et quand je viens à Papa Petrus, il a dit qu'il était attendu pour moi. Et donc il a rencontré un ermite sur cette île, et il s'était dit, tiens, mais je vais aller le rencontrer, au moins pour une soirée. Et lorsqu'il est allé le voir, et bien l'ermite lui a dit qu'il l'attendait. Et donc j'ai resté 2-3 semaines, je ne me souviens pas de Papa Petrus, j'ai fait son jardin, et il n'était pas... C'était un homme ? Il était 85 ans, un homme très beau. Et il ne pouvait pas parler un mot en anglais, un mot en anglais, je ne parle pas en anglais, donc on parlait avec l'œil, et c'était très bon. Et parfois, un pilgrim venait à dormir dans son maison, et il parlait en anglais ou en anglais, donc on pouvait communiquer. Et après 1 ou 10 jours, il m'a dit, à la traduction, « Jésus vous a envoyé à moi, que vous devriez rester. » Alors, ce Papa Pétros, c'est-à-dire Papa Pétros ? Papa Pétros, il avait 85 ans, et il est resté, il ne sait plus si c'est 15 jours ou 3 semaines, et comme il ne parlait que grec, cet homme, c'était difficile de communiquer, et c'est par le regard, le toucher, toutes les mimiques qui permettaient de se comprendre. Et ils ont rencontré quelqu'un qui parlait un peu allemand, et cette personne a fait un peu l'intermédiaire, et il lui a fait dire qu'il était amené à rester autant qu'il le souhaitait, auprès de lui. De la part de Dieu, de la part de Dieu. Bien sûr, avec sa femme, elle m'a été inquiète. Vous a écrit un livre à votre femme ? Non, 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 mais elle était en peur que je rencontre quelqu'un, spirituel, et je ne vais pas revenir. Et donc elle était effectivement inquiète du fait qu'il pouvait rencontrer quelqu'un, qu'il le hape, puisqu'il avait déjà fait des expériences avec des gourous, etc. Et elle avait sa crainte, c'était qu'il se fasse happer par quelqu'un, et qu'il n'envait pas. Donc j'ai dit à papa Pétrus, « Je suis marié et j'ai espéré que ma fille devait revenir. » Et il rire et il a dit, « Tous les suivants de Jésus étaient mariés et avaient enfants, et ils ont suivi Jésus, et ils ont donné tout pour Jésus. » Et il a dit, « Jésus est Dieu, et si vous restez ici, il s'est occupé de votre famille. » Mais quand vous avez abandonné votre femme, vous n'étiez pas séparé. Vous n'étiez pas séparé. Vous n'étiez pas séparé. Vous n'étiez pas séparé. Non, non, non. Je lui ai promis de revenir. Et après, nous avons eu trois enfants plus. Ah, ok. Oui. Donc, sa femme avait effectivement une inquiétude qu'il ne revienne pas. Et quand il a verbalisé ça à l'ermite, l'ermite lui a dit, « Si c'est l'appel de Dieu, tu peux me suivre. » Enfin, l'ermite lui a dit, « Tu peux rester. » Et c'est Jésus qui s'occuperait de ta famille. Et après cette conversation, j'ai eu un fervé et j'ai eu très mal dans le Mondatos. C'était une lutte. Il y a eu une poussée de fièvre, il n'était pas bien. Et après quelques jours, j'ai dit à lui, « Je dois revenir. » Parce que je ne pouvais pas. Et il accepte. Et à la suite de cette fièvre, il a senti qu'il fallait qu'il reparte, et l'ermite l'a laissé repartir. Alors, tu vas revenir à Algarve. Je vais revenir à Algarve. Et j'ai trouvé ce que j'ai cherché, et j'ai donné ma vie à Jésus. Et à ce moment-là, ma femme, dans son intérêt, elle était plus en distance, parce qu'elle n'était plus le numéro un. et elle était toujours en peur qu'un jour, je vais aller. Donc, quand il est parti, il avait l'assurance d'avoir trouvé ce qu'il cherchait. Et quand il est rentré à la maison, sa femme a pris de la distance, parce qu'elle avait compris qu'elle n'était plus la première. Donc, en 1996, on est revenu à l'Allemagne. En 1996, il repart en Allemagne. Et on a eu trois enfants plus. Ils ont eu trois enfants. En 2003, il a fait son premier pèlerinage, de Faro au Portugal jusqu'à Santiago. Et en 2007, quand j'étais en train de marcher dans une forêt, il m'a dit de prendre mes choses et de marcher sur le Camino. Et en 2007, quand il a remarché, dans une forêt, il a eu un appel de Dieu qui lui dit, tu lâches tout et tu restes sur le chemin. Et je ne savais pas... Mais entre 2003 et 2007, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais en train de travailler, une vie normale, une famille en vie. Donc, entre 2003, son premier chemin de Faro au Portugal, et 2007, où il a dans la forêt cet appel de Jésus, il a une vie normale en fait. Il travaille. Une vie normale pour nous. Nous n'avons pas de télévision. Oui, oui. Donc, il met le bémol sur la vie normale que je présente, parce qu'effectivement, il n'a pas de télévision, donc il était déjà dans une marche un peu particulière par rapport à la civilisation. Et le 10 juin 2007, j'ai parti au Camino. Et le 10 juin 2007, effectivement, il prend ses affaires. Et maintenant, je suis un pèlerin permanent. Et maintenant, c'est un pèlerin permanent. Comment est votre vie dans le Camino ? Oui, c'est-à-dire que le fait qu'il soit depuis longtemps maintenant sur le chemin, il a des connaissances régulières. Donc, il séjourne régulièrement chez les uns et les autres. Et il sait, en plus, qu'il est protégé. Donc, s'il a besoin, il aura de l'aide d'en haut. Et maintenant, j'ai 73 ans ici, en auguste. Et maintenant, je peux marcher 40 kilomètres. Et dans le premier année, 20 ans était le maximum. Donc, il va avoir 73 ans en août. Et aujourd'hui, alors qu'il a un sac de 24 kilos, un sac à dos de 24 kilos, il peut marcher plus de 40 kilomètres. Alors que quand il est parti, donc à l'âge de 58 ans, il ne pouvait pas faire plus de 20 kilomètres. Donc, ça va de mieux en mieux, ils n'ont pas le contraire. Donc, ça va de mieux en mieux, ils n'ont pas le contraire. Et si les gens, effectivement, sont fermés, et c'est tout à fait leur droit, ils laissent partir. Parce que, vous savez, nous avons tous la volonté. Et nous ne pouvons pas donner les gens un exemple, mais ils devraient se connecter avec Dieu. Tu ne peux jamais forcer quelqu'un. Oui, tu peux être un exemple, mais tu ne peux pas forcer les gens à être ce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas être. Quelques jours, nous avons eu un groupe, et une femme, elle n'était pas une croix, et je lui ai dit quelque chose de mon expérience, mais elle a toujours un argument contre, parce qu'elle ne veut pas croire. Donc, si quelqu'un ne veut pas croire, vous n'avez pas la chance. Il y a quelques jours, effectivement, on a eu un groupe ici, et il y avait une femme qui était assez réfractaire à tout cela. Et donc, dans la discussion, qui était tout à fait cordiale, il exprimait ce point de vue, mais elle, à chaque fois, retrouvait des arguments contraires, parce qu'elle voulait rester fermée à cela. Donc, elle a dit, bon, je n'ai pas insisté. C'est le même, ma mère n'a pas croit, et elle était complètement contre ma vie. Et quand j'ai dit à elle que mon premier miracle, c'était le money, elle a dit que le money était déjà là avant de la prière. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de money sur la rue. mais elle n'a pas accepté. Oui, il a eu cet exemple-là, par le passé, avec sa maman, qui ne croit pas à cela. Et pourtant, il lui a dit que, moi, le miracle, je l'ai eu, à savoir, le jour où, en priant, j'ai reçu de l'argent. Et sa maman dit, non, 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 l'argent était déjà là. Donc, elle est fermée à tout cela. Elle n'a jamais voulu entendre et croire à l'histoire de son fils. Mais je vais vous dire un miracle, qui n'est pas comme le money, qui pourrait être comme avant. Je travaillais en 2007 dans la Suisse, et il y avait des rains et des oranges sur les deux côtés, mais pas où je travaillais. Et je suis venu à Petiteville, Romand, et en ce moment... Romand, c'est en France, non ? Non, c'est Romand, en Suisse, en France. Et en ce moment, les deux oranges arrivent ensemble et... Et je suis devant la chambre, et je vais dans la chambre, et je chante, et je prie, et je vais sortir, et je regarde dans la direction et je veux aller. Mais c'était raining, et j'ai entendu, et j'ai entendu dans mon cœur, «Stay et attendez ! » Et j'ai dit, « Est-ce que j'ai dit ? » Et je vais dans la chambre, et je viens, je viens, et je regarde, «Stay et attendez ! » Donc... « Je parle des langues, et je parle des langues, je parle des langues, et je parle des langues, et je parle des langues, je ne peux pas rester ici, c'est la nuit et la nuit, je vais vous prendre à un endroit où vous pouvez dormir. Ok, je mets mon mochila dans la voiture, et je disais, « Pourquoi vous avez eu venu à moi ? » « Parce qu'elle vient à moi ! » Elle dit, « C'était très strange, je crois en Dieu, je vivais en moi, je vivais en moi, je prie, je dis merci, et je disais, et à ce moment, elle dit, « Un pêlerin de Saint-Jacques à Romand, je n'ai pas besoin de votre aide. » Et elle dit, « Qu'est-ce que c'est ? » Elle commence à manger, un pèlerin de Romand, de Saint-Jacques, de Saint-Jacques, de Saint-Jacques, de Saint-Jacques. Alors, son deuxième miracle, il marchait en Suisse, dans une ville qui s'appelle Romand, et ce qu'il trouvait très étrange, c'est que, de part et d'autre, de son chemin, il y avait des orages, il pleuvait, et sur son chemin, il ne pleuvait pas. Et jusqu'à rejoindre une petite ville, et il s'est abrité, il s'est mis à l'abri de l'église, parce qu'il pensait qu'il allait prendre l'orage, et à l'intérieur de l'orage, il a entendu une voix qui lui disait, « Reste là, il attend. » et il s'est posé la question de savoir si c'était lui qui avait eu matérialisé ça intellectuellement, ou si c'était un ressenti du cœur. Donc il est ressorti pour voir, prendre la température, voir ce que disait l'état du ciel, et cette voix est à nouveau réapparue, donc il a attendu. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, au bout d'un moment, une femme arrive en voiture, court vers l'église, et lui demande si il est pèlerin, et il répond que oui, et il dit, « Je ne peux pas te laisser là, il fait nuit et ça va être très humide, je t'amène à un endroit où tu peux être à l'abri. » Et cette femme, qui est croyante, venait terminer son repas, elle remercie le Seigneur de ce repas, et elle entend une voix qui lui dit, « Va à Romand, il y a un pèlerin qui a besoin de toi. » Et donc, oui, elle interprète ça, et la voix reformule à nouveau cette demande, et elle prend sa voiture, et c'est au moment là qu'elle retrouve Raoul. Et depuis ce moment, il sait qu'il est totalement protégé. Et depuis ce moment, il sait qu'il est totalement protégé par Dieu. Oui. Donc, si on est vraiment, 100%, il veut se connecter, il a organisé tout le reste. Si on est complètement connecté, c'est Dieu qui organise tout ce qui doit se produire. Mais vous devez le croire. Et beaucoup de gens, quand je dis mes histoires, ils disent, « Oh, quand j'avais la même expérience, je pensais, mais je ne pensais pas. » Et je dis, « First, you must believe, then you have the experience. Never you get experience without believing. » Il y a beaucoup de gens qui, quand ils racontent son histoire, qui lui disent, « Ah, j'aimerais vivre ces expériences, mais je n'y crois pas. » Et lui, il répond, « Mais il faut d'abord y croire pour avoir ces expériences. » « Oui, il y a un miracle, c'était un miracle. Il y a 2012, il y a joli, il y a jeter avant Navarregns. Et je prie, j'ai voir un peu de lumière, très beau, et je regarde cette lumière, et je écoute, « Stopz votre pilgrimage et allez directement à l'Almer. Et je suis retourné a trois jours à mon fils, il était très surpris, il disait « je pense que vous êtes à Spanier ». Je lui ai dit ce qui s'est passé et il lui a dit « quand c'était ça ? » et je lui ai dit « trois jours » et il lui a dit « votre mère mourait à ce jour ». Et il met trois jours pour rentrer en Allemagne et quand il revoit son fils, son fils s'étonne en lui disant « mais on te croyait en Allemagne » parce qu'il n'a pas de téléphone. « On te croyait en Espagne » et il dit « donc il y a trois jours, j'ai eu ce message qu'il fallait que je rentre en Allemagne » et son fils lui dit « mais il y a trois jours, ta maman est décédée ». Donc il n'y a pas besoin de téléphone. Donc il n'y a pas besoin de téléphone. « Search » et tu y trouveras. « Search » et tu y trouveras. Mais aujourd'hui, parce que du argent et de la technologie, pas beaucoup de gens cherchent. C'est un grand problème. Le problème c'est que maintenant, avec l'avènement des nouvelles technologies, plus personne ne cherche, ou du moins beaucoup moins de gens cherchent. « La spiritualité s'étonne plus et plus. Dans tous les pays, même en Indien, plus de plus d'argent arrive dans une société, plus de plus de spiritualité. » Et dans la recherche, ce qu'il disait juste avant, la recherche chez les gens de cette spiritualité décline parce qu'ils sont appâtés par autre chose. Ils sont détournés quelque part. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, aujourd'hui, ont des dépressions, des burn-outs. Jésus m'a dit un jour, parce qu'un ami de moi a beaucoup de burn-outs, il a dit « Je t'ai envoyé un burn-out pour réaliser que c'est le chemin de votre vie. » Il a rencontré plusieurs personnes qui avaient des burn-outs, ou une personne qui avait plusieurs burn-outs plus exactement. Et il avait un message qui disait que Dieu leur produit ce burn-out pour qu'ils réalisent les choses. Et les burn-outs se font de plus en plus présents, quelle que soit la tranche d'âge dans notre société. Parce qu'ils n'ont pas de futur, pas de raison pour vivre. Il y a de plus en plus d'accidents aussi. Et ça rejoint un peu ce que m'avait dit un pèlerin ici. Il disait « Les jeunes ont de la chance, les jeunes qui ont une vingtaine d'années, ont de la chance d'être en burn-out. Les six jeunes, au moins, ils arriveront à prendre conscience de certaines choses. » Et ça rejoint ce qu'il dit, quoi. C'est la fin du chemin. Oui, c'est la fin du chemin. Les gens doivent réfléchir au pourquoi de notre présence sur Terre. Et nous ne sommes pas produits d'une nature sans connaissance, nous sommes produits d'une spirituelle de connaissance, et c'est Dieu. Oui, nous sommes le produit, pas d'une méconnaissance, mais d'une connaissance. Et il existe parce qu'on peut prier et qu'il peut accomplir notre prière. Donc c'est une réalité, ce n'est pas une fantaisie. Donc il dit, on est le fruit d'une réflexion et on est en capacité de prier. Et ça veut bien dire qu'il y a quelque chose aussi. Il dit que le chemin apporte cette conscience, et surtout il faut le faire seul, parce que quand on est en groupe, et qu'on discute de tous les sujets de la société, l'évidence de la foi, de la recherche ne se produit pas. Alors que sur le chemin, quand on marche seul, effectivement, ça se produit. Il a des sang à la tête du nez, mais cette fois-ci, il y a un truc qui me suis dessus. Je pense pas à la voix, il y a un piaf qui me suis dessus. Il s'est rémaché dessus. Il est dans le cou de moscato. Oui. Sous-titrage FR ?